Il est temps, chers auditeurs, voici l'ultime épisode du meurtrier de Whitechapel. Voici venu le temps, des révélations et des mystères résolus. Mais avant de connaître l'identité de l'assassin, retrouvons notre groupe d'inspecteurs caché dans une énorme caisse. Mais aïe ! Faites attention avec votre pied ! Excusez-moi, mais on est serrés ici. Et puis le cométire, il prend toute la place. Ah mais dites-le tout de suite que je suis gros ! Oh, vous allez arrêter de vous plaindre. Vous au moins, vous n'avez pas un. Et arrêtez de mettre votre main ici. Oui mais si je le fais pas, je vais tomber ! Vous auriez pu trouver autre chose comme idée, inspecteur. C'est pour l'effet de surprise. Pour l'instant, on a juste l'effet d'être ridicule. Mais vous allez arrêter, oui ? Mais euh ! Franchement, commissaire, vous auriez pu rester chez vous. Non mais dites tout de suite que je vous gêne ! Et puis, je fais ce que je veux, d'accord ? C'est moi le commissaire de cette ville, ok ? Vous êtes sûr au moins que ça va marcher ? Mais bien sûr ! Vous êtes sûr ? Alors, c'est lui l'assassin ? Vous êtes trop fort. Re-caca ! Mais qu'est-ce qu'on attend alors ? Allons l'arrêter ! Pas de précipitation. Au lieu de l'arrêter chez lui, nous allons le surprendre en pleine action. Comment ça ? C'est simple. Nous allons lui tendre un piège. Très judicieux. Mais comment on va faire ? Je vais vous expliquer, c'est très simple. Tout d'abord, il nous faut un leurre. Il est 22h30 ! Il a dit un leurre. Un leurre. Un appât, si vous préférez. Et je pense savoir qui pourra nous être utile. Miss Marple ? Oui ? Nous aurions besoin d'un appât. Pour la pêche ? Non, pour le piège. Où ? Et j'ai décidé que ce serait vous. Voilà. Pardon ? Et je vous remercie d'avoir accepté. C'est bon, on a notre appât. Et à quoi va-t-elle nous servir ? Nous allons tout d'abord lui demander de déposer quelque chose chez Front Dying, en essayant de laisser le plus de détails sur elle. Nous laisserons ensuite une petite semaine à notre meurtrier pour se renseigner. Et pour finir, elle ira récupérer ce qu'elle avait déposé tard le soir. Et il ne nous restera plus qu'à surprendre notre meurtrier quand il se montrera. Ce n'est pas bête, mais comment on va faire pour le suivre sans se faire repérer ? Nous ne le suivrons pas. Nous l'attendrons. Mais comment faire pour savoir où il passera ? En le piégeant, bien évidemment. Voyez-vous, j'ai remarqué que les deux meurtres avaient eu lieu dans des ruelles sombres. Et comme notre meurtrier ne pouvait pas savoir exactement où les victimes allaient passer, il devait sûrement les suivre dès leur sortie de la teinturie et passer à l'acte une fois arrivé dans une ruelle sombre. C'est pourquoi Miss Marple suivra un itinéraire précis, ne passant que par des rues éclairées. Et lorsqu'elle passera dans la ruelle sombre où nous serons cachés, il ne nous restera plus qu'à piéger le meurtrier. Ingénieux ! C'est un superbe plan, ça ! Oh là là, c'est compliqué ! N'est-ce pas un peu risqué ? Bien sûr que oui, mais il faut savoir prendre des risques si nous voulons arriver à nos fins. Vous avez tout à fait raison. Alors dépêchons-nous et attrapons cette raclure ! Pourquoi il parle de raclette ? Mais taisez-vous des règles, je vous en prie, taisez-vous ! Oui, bon, c'est peut-être un bon plan, mais ça commence à être un peu long, là. Soyez patient, elle ne devrait plus tarder. Oh non. Oh, ne me dites pas que... Oh putain, mais c'est pas vrai ! Qu'est-ce qu'il se passe ? De gros dégueulasse vient de péter. Hein ? Mais j'ai rien fait ! Mais non, je parle de cette andouille. Mais c'est pas ma faute ! J'ai du mal à digérer mon repas ! Mais il nous aura tout fait, ma parole. Chut ! Elle arrive ! Dans quel pétrage je me suis encore fourrée ? Je n'aime pas trop cette ruelle. Elle est si... si sombre. J'ai vraiment un mauvais pressentiment. C'était quoi, ça ? Oh ! Pris la main dans le sac ! Plus d'un geste ! Jacques a dit, pas bouger ! Il s'enfuit ! Le chacal ! Mais poursuivez-le ! S'il croit nous échapper, il se met le doigt dans le nez ! Je l'attraperai ! Ah, il court vite ce con ! Il tourne à droite ! À droite ! C'est où la droite ? Inspecteur, on a perdu des recs ! Il tourne à gauche ! À gauche ! Puis Margoulin, toute tentative de fuite est veine ! Il parle bizarrement, le commissaire, tu trouves pas ? T'occupe, on a plus important à faire, là ! Mais qu'est-ce que... Elle est où la droite à la fin ? Mais c'était Derek qui est passé ? Il est pas si perdu que ça, finalement ! Et merde ! Il tourne encore à droite ! À droite ! Gredin, tourneur vient de Sony ! Ça commence à être un peu long, cette course-poursuite ! Vivement qu'un événement scénaristique complètement improbable intervienne sans aucune raison et logique pour que tout ceci s'arrête ! Il tourne en haut ! En haut ! Ça crie pas, on essaye même pas de nous faire tourner en bourrique ! C'est moi ou ça devient n'importe quoi, là ? Regardez ! J'arrive pas à trouver ! Derek vient de percuter le meurtrier ! C'est complètement fou comme histoire ! Ah, coquin ! Tu croyais pouvoir nous échapper ! Mais c'était une imprudence de nous sous-estimer ainsi ! Vous pouvez arrêter de parler comme ça, commissaire ! On l'a attrapé, maintenant ! Hein ? Ah oui, bon... Il serait peut-être au temps de dévoiler l'identité du meurtrier. Depuis le temps... Vous avez raison ! Il est temps de faire tomber son masque ! Alors, les jeunes ! Qu'est-ce que vous êtes en train de bricoler comme bêtises ? Mais... Mais vous êtes qui, vous ? Moi ! Oh, juste un vieillard qui aime se promener la nuit ! Euh, ok ! Allez voir plus loin, vous nous dérangez ! Ah, juste ! Alors, le meurtrier n'est d'autre que... C'est une belle nuit, vous ne trouvez pas ? Mais qu'est-ce que vous faites là encore, vous ? Vous voyez pas qu'on est occupés ? Je disais donc... Le meurtrier n'est d'autre que... Et regardez-moi cette magnifique flaque d'eau sur le sol ! Mais vous allez la fermer, oui ! Bon ! Le meurtrier n'est d'autre que... Est-ce que ça vous dirait... Mais pourquoi vous l'avez tapé ? Ah, n'en rajoutez pas ! J'en avais marre ! Le pauvre ! Vous n'y êtes pas allé de main morte ! Mais d'où a-t-il pu bien sortir cette poêle ? Bon, je vous en prie, inspecteur, continuez ! Bon ! Le meurtrier n'est d'autre que... Suite à une erreur, l'épisode que vous écoutez a momentanément planté. En attendant que nos techniciens résoudent le problème, veuillez patienter avec cet épisode de Le Saviez-Vous, spécial Jack Léventreur. Veuillez encore nous excuser de la gêne occasionnée. Cordialement. Le Saviez-Vous, le comité de vigilance du Whitechapel, n'existait pas avant les premiers meurtres de Jack Léventreur. Il fut en effet créé par des volontaires de l'East N and... J'arriverai jamais avec cette phrase. Il fut en effet créé par des volontaires de l'East N londonien, insatisfait des résultats de la police. Les membres patrouillaient dans les rues à la recherche de personnages inquiétants et interrogeaient les témoins indépendamment de la police. C'est d'ailleurs chez eux que furent envoyées la plupart des soi-disantes lettres de Jack, dont la fameuse From Hell, qui fut réellement envoyée accompagnée d'un foie. Le saviez-vous ? En novembre 2011, un club de l'indépendante ligue baseball basé à London, le London de l'Ottario, donc au Canada et non celui de l'Angleterre, oui c'est compliqué, a annoncé qu'ils se nommeront les London Ripers et que leur mascotte, Jacques Diamand, porterait à haut de forme une cape noire, allusion à Jacques les Ventreurs. Ce qui provoqua un... Ce qui provoqua une manifestation d'un refuge de femmes, ainsi que d'humeurs de la ville. Le saviez-vous ? L'un des suspects, William Gull... Médecin personnel de la Reine Victoria, est au centre d'un complot impliquant une conspiration entre la famille royale et les francs-maçons, ce dans le but d'éliminer des témoins pour cacher l'existence de l'enfant du duc de Clarence. Oh mon dieu ! Certaines personnes auraient même affirmé que l'église était impliquée dans cette affaire, formant ainsi un complot triangulaire cherchant à... Attendez une seconde... Triangulaire ? Un triangle ? Oh mon dieu ! Et on vient d'aider ! Complot mondial ! Oh ! Oh jésus ! Bon, le meurtrier n'est d'autre que... Ronald Slate. Alors Grodin, tu croyais pouvoir garder l'anonymat indéfiniment ? Mais c'était nous sous-estimés de penser cela, et c'est pas bien ! Et voilà qui le remet ça. Oui c'est bon, vous m'avez attrapé, vous êtes les plus forts, vous êtes contents hein ? Mais c'est qui le monsieur ? Un bouffon. Ça me chiffonne encore, comment étiez-vous sûr que c'était lui ? Rentrons à Scotland Yard pour que je puisse tout vous expliquer. Le lendemain, après avoir réuni tous les suspects et notre équipe de choc, retrouvons l'inspecteur Narvalo sur le point d'expliquer la vérité sur cette affaire. Merci d'être tous ici, je vais pouvoir vous révéler toute la vérité sur cette enquête. Allez-y, j'ai hâte d'entendre tout ça ! Je suis rassuré que toute cette histoire se termine enfin. Excusez-moi encore pour la tenue, je venais à peine de me lever et je n'ai pas eu le temps de trouver des habits convenables. Il faudrait peut-être voir à renouveler vos excuses. Commençons si vous le voulez bien. Comme vous le savez, nous avons hier soir arrêté monsieur Ronald Slade, alors qu'il était sur le point d'assassiner Miss Marple si présente. Je vous remercie encore de m'avoir fait subir ça. Pourquoi vous me regardez comme ça ? J'ai rien à voir avec ça moi. Attends, 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 vous voulez dire que c'est cet énergumène Jacques Léventreur ? Mais je ne vous permets pas. Non, ce n'est pas le véritable Jacques Léventreur. Il a plutôt profité de sa notoriété pour commettre ses crimes. Ai-je raison ? Oui, je l'avoue. Mais pourquoi avoir fait ça ? Parce qu'il est méchant ! Eh bien, en vérité, s'il faisait ça, c'était en quelque sorte pour venger la situation qu'était en train de subir sa femme. Comment ça ? Sa femme a des problèmes ? En quelque sorte. Rappelez-vous ce qu'il nous a dit lors de notre première visite. Elle tient une teinturie qui connaît quelques difficultés, et ce depuis l'arrivée de Frank Dying. Mais j'ai rien fait de mal ! Eh, ce n'est pas le cas, rassurez-vous. Attendez une seconde, je pense avoir compris. C'est pour ça que les derniers meurtres visaient uniquement les clientes de chez Frank Dying ? Exactement. En ciblant ses victimes, il espérait pouvoir atterrir notre attention sur Frank Dying et le condamner à sa place, en plus d'effrayer ses clients. Et ça aurait pu marcher si vous ne vous étiez pas fourré dans mes pattes. Ah bah excusez-nous si nous faisons notre boulot, hein. Mais comment avez-vous fait pour deviner qu'il s'agissait de lui ? Je vous avouerai que ça n'a pas été très simple. Mais en procédant par élimination, j'ai rapidement réussi à m'approcher de la vérité. Tout d'abord, en observant les corps des deux dernières victimes. Il y aurait pu en avoir une troisième. Mais vous allez arrêter de me faire la tête, vous ! Pour une fois que vous nous êtes utiles, soyez un peu contente, merde ! Nous avons remarqué que les dernières victimes avaient été tuées de la même façon, avec en premier lieu l'étranglement, puis le tranchage multiple de la gorge. Et pour finir, une vaine tentative pour essayer d'ouvrir le ventre de la victime. Je profite de cette occasion pour mettre un point d'honneur sur le fait que c'était vraiment un travail d'amateur. Et ce point est important. Il nous montre que le tueur ne se connaissait pas beaucoup en anatomie. Ce qui n'est pas le cas de Alan Reeves. Vous l'avez bien dit que j'étais pas un meurtrier. Quelqu'un d'honnête, moi ! Et concernant les trois autres, seul Ronald Slade était un potentiel suspect. Car j'ai remarqué lors de ma deuxième visite, qu'il possédait un livre sur l'anatomie des corps humains. Ah attendez, c'est pas suffisant ! Boudin a raison, il y a plein d'autres points à prendre en compte. Comme la présence des taches noires sur le cou de chacune des deux victimes. Elle pourrait correspondre à de la terre pour William, de l'encre pour Ronald, ou de la teinture pour Frank. Bon, concernant Alan... Ah ah, je vous l'avais bien dit ! Mais vous allez vous taire à la fin ! Autre chose qui m'a mis la puce à l'oreille, c'était la fausse lettre qui avait été remise à George Lusk. Il était clair et net qu'elle avait été écrite par un gaucher. Et les seuls qui l'étaient sont Alan, William et Ronald Slade, également capables de reproduire l'écriture d'un droitier. Et dire que j'ai laissé des vulgares indices derrière moi. Il n'a pas l'air d'être très content de monsieur ! Tu m'étonnes ! Lui qui se prenait pour un génie, ça l'énerve de s'être fait prendre comme un bleu. Mais au final, toute cette histoire s'est éclaircie après notre enquête sur le deuxième meurtre. J'avoue avoir eu du mal. Et j'ai finalement pu rassembler toutes les pièces du puzzle, et je sais exactement ce qu'il s'est passé la nuit du deuxième meurtre. Vous êtes vraiment très doué ! Y'a pas à dire ! Contrairement à ce que l'on pensait, nos quatre suspects étaient tous présents sur les lieux du crime, sans qu'aucun ne sache ce que faisaient les autres, alors même qu'ils se croisaient. Attendez, mais c'est complètement tordu comme histoire ! Mais cohérent, vous allez voir. Tout a commencé par le cambriolage de la boucherie par Ronald Slade. En effet, il a pénétré chez Alan Reeves, pour dérober un de ses couteaux avec lequel il a assassiné la deuxième victime. Il s'est d'ailleurs blessé au poignet pendant sa manœuvre, et a fait passer ça pour une foulure du poignet. Or, lorsque je lui ai demandé de m'écrire l'adresse de la bibliothèque, il s'est servi de sa main droite, celle qui était foulée. En temps normal, il n'aurait pas pu l'utiliser s'il s'était réellement foulé le poignet. C'est moi qui ai trouvé le couteau ! Alors c'est lui le margoulin qui a saccagé ma boutique ? Mais ce n'était pas le seul à être blessé. Ne vous inquiétez pas, j'y viens. Il s'est ensuite rendu à la teinturerie de Frank Dying, pour attendre que sa prochaine victime sorte. Vous me demanderez sans doute, comment pouvait-il savoir qu'une cliente sortira à une heure aussi tardive ? Tout simplement en se renseignant auprès de sa femme, qui lui servait inconsciemment d'espion auprès de Frank Dying, celui qu'il souhaitait faire accuser à sa place. Vous vous racontez vraiment tout entre collègues ? C'est juste pour discuter ? Je ne pensais pas que ces infos étaient utilisées à des fins malveillantes ? Ensuite, il a suivi sa victime dès sa sortie jusqu'à Whaler Street, où il l'a tué. Il est inutile de vous réexpliquer son mode de fonctionnement. Je voulais vous redire que c'était du vrai travail de... Mais vous avez fini de radouter à la fin ! Mais il ne se doutait pas que William Garden allait passer par ici. Mais celui-ci n'a rien vu, excepté son nombre. Et c'est pour cela, pris de panique, qu'il a jeté son pot de fleurs en direction de Ronald Slate, en se blessant avec, et fuyant dans la direction opposée. Le pot de fleurs s'éclata contre le mur, formant la marque de terre que nous avons découverte. Et c'est pour cela que nous avons retrouvé un peu de terre sur son manteau. Et pour ce mystère de travail nocturne de notre cher William Garden, eh bien il s'avère qu'il travaillait réellement sur des plantes nocturnes. Je me suis rendu à la bibliothèque. Ce dit en passant, elle ferme à 20h, mettant la libide de Ronald Slate en échec, en disant qu'il y était passé pendant le meurtre. Mais revenons-en à cette plante que nous avons trouvée. Après quelques recherches, j'ai trouvé qu'il s'agissait en réalité d'une Echinopsis mirabilis, autrement dit le cactus argentin, une plante ne florissant que la nuit. N'ai-je pas raison William ? Vous êtes très perspicace. Et puisque vous savez ce qui s'est passé cette nuit, qu'est-ce que c'était alors le drôle de bruit que j'ai entendu ? Merci de poser la question. En effet, après votre fuite, vous êtes arrivé dans une étrange ruelle et le bruit que vous avez entendu n'était d'autre qu'Alan Reeves passant par là en train de décuver sa gueule de bois. D'où la présence de bouteilles d'alcool que nous avons trouvées sur les lieux. Quant aux taches de sang que nous avons trouvées sur les lieux, Alan a dû tomber, ce qui explique sa blessure derrière le cou. Quant à la suite de l'histoire, vous la connaissez. Bon, j'ai peut-être un peu abusé de l'alcool, je l'avoue. Vous n'êtes qu'un ivrogne de toute façon. Non mais oh ! Et pour finir, après le jet de peau de fleurs par William, l'impact de celui-ci a surpris Ronald en plein acte. Il décide donc de s'enfuir et finit par percuter Frank Dane qui était de passage, le faisant ainsi tomber et déchirant sa veste en éraflant son poignet par la même occasion. Alors c'était lui qui m'a percuté cette nuit-là ? Tout à fait. Et bien qu'il y sort complètement folle. Oh, c'est trop bien amusé ! Et concernant le vrai Jack l'éventreur ? Malheureusement, comme je l'ai signalé, Ronald Slate s'est juste servi de sa notoriété pour se faire passer pour lui. Concernant le vrai Jack, nous n'avons rien trouvé qui puisse nous aider à le démasquer. J'aurais bien aimé attraper le vrai, mais avoir arrêté ce fou furieux devrait nous assurer un certain calme pour les jours à venir. Et c'est tant mieux ! Vous allez poursuivre votre enquête sur lui ? Et bien sûr, c'est notre devoir après tout ! Grâce à ce que vous nous avez appris, nous allons sans doute faire des trouvées intéressantes. A défaut de ne pas attraper le vrai, on pourra toujours empêcher que d'autres incidents de ce genre ne se reproduisent. Je vous préviens, je n'ai pas envie d'être à nouveau mêlée dans vos histoires. Mais vous allez arrêter à la fin, vous ! Vous êtes encore vivante, donc, que je sache ! Merde ! En tout cas, je tiens à vous remercier encore une fois, inspecteur. Grâce à votre aide, nous avons évité que les choses n'empirent. Et c'est bien. Je vous en prie, ce n'est rien. Ça a été un plaisir de travailler avec vous. Bon, Sunson, emmenez-moi cette crapule dans sa cage. Nous n'en avons pas encore fini avec lui. A vos ordres. Allez, avance ! Arrêtez vos conseils comme ça ! Vous n'êtes pas un demeuré ou quoi ? C'est pas tout. J'ai encore de la paperasse à finir, moi. Je vous suis. Et je vais en profiter pour déposer mon rapport. Et nous, que faisons-nous ? Vous, vous allez rester encore un petit peu avec nous. Nous avons encore quelques questions à vous poser. Anderson, je vous laisse vous en occuper, hein ? Avec plaisir, commissaire. Suivez-moi. Avec plaisir. Dites, je vous dirais d'aller boire un petit verre une fois toute cette histoire terminée. Ce sera avec plaisir. Il faudra juste que je pourrai changer. Quant à nous, je pense que nous allons devoir partir. D'autres enquêtes attendent d'être résolues. Et il ne faut surtout pas les faire attendre. Eh bien, je vous souhaite bonne chance et encore merci pour votre aide. Ce fut un plaisir de vous aider. Bon, Boudin, Derek, j'espère que vous êtes prêts. On a encore du pain sur la planche. Alors allons-y ! Ouais ! C'était Le Meurtrier de Whitechapel. Une saga MP3 écrite par Baggy avec une relecture de Neo First réalisée par MP3. Et avec la participation de Hakim. Oh là là, le jeu d'acteur ! Qu'est-ce que j'étais convaincant ! Arthur. Oui, c'était même une de mes premières clientes depuis l'ouverture de ma teinturerie. Açaï. Maintenant, allons regarder tous les épisodes ! Oui ! Baggy. On dirait un petit chien. Mais pourquoi tu veux m'abandonner sur le coin de la rue ? Démoniaque. Et est-ce que ça vous dirait de... Et l'auriel ? Abracadabrante... 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 Abracadabr... Abracadabrantesque. Voilà. Flynn. Oh ! Oula de dogs out ! Fox. Sors d'ici ! Espèce de pédoncule pourri de poulet des galapagos ! Gruchkov. En fait, tu m'as déconcentré, c'est de ta faute. Johnny. En fait, il te fait dire des trucs dégueulasses ! Quam. Baggy est comme Artequillon. Il est fâché avec la ponctuation. Rack. Attendez une seconde. Un triangle... Oh mon dieu ! Richout. Oh non, c'est pas que je veux pas sentir, c'est juste que j'ai jamais trouvé les clés pour dévouriller mon bureau, donc... Superflame. Mais ça va, on est pas pressés ! Et Yggdrasil Veynheim. Oh oui, je m'aime. Oh, c'est tellement bon ! Oh ! Merci d'avoir écouté cette saga MP3. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider via Tipeee. et surtout n'oubliez pas la petite cloche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada